Tantantantantantantantantantantantantantantantantant allez salut tout le monde ici iPlay4you C'est parti let's go an attack une toute nouvelle aventure sur Legend of Grimrock 2 Scusé moi, j'ai lancé le jeu, j'adore la musique depuis tout à l'heure, Je suis en train de chanter comme un abruti derrière mon PC Vous, vous avez été très nombreux à me suivre sur Legend of Grimrock 1, excellent jeu Bah écoutez, j ai le 2 sous la main C'est l'occasion pour moi de euh... bah vous proposer une toute nouvelle aventure Vous allez voir on va vraiment s'amuser J'ai regardé un peu, je me suis pris une petite heure pour l'essayer, même pas on va dire 30 minutes histoire de faire les premières minutes de gameplay pour voir un peu Et j'ai vraiment adoré, je le trouve graphiquement intéressant et un contenu qui s'annonce assez prometteur Et bah écoutez on attaque, c'est parti, une toute nouvelle aventure Donc ce que je vais faire, je vais jouer en mode normal, me satisfy the question, normal ou difficile ? On va jouer en mode normal puisque celui-là je vais essayer d'aller au bout On va créer nous-mêmes nos propres caractères et on va laisser le reste comme ça Donc on a le Old School Mod, le Iron Mod, le Single Use Crystal Donc ça c'est pour pouvoir sauvegarder qu'une seule fois je crois Oh bah tiens on va l'activer, on va se rajouter un peu de difficulté Donc ça c'est ce qui permet à vos personnages de regagner la totalité de tous leurs points de vie quand vous touchez un cristal Le truc c'est que dans le jeu on peut l'utiliser plein de fois Et bah moi pour me compliquer la tâche on le fera qu'une seule fois tiens Allez y'a pas de raison, on y va Donc ce que je fais, c'est que je vais vous passer la séquence, je vais créer les 4 personnages de mon côté Et je vous retrouve dès que c'est fait, à tout de suite Nanananananana Allez voilà c'est parti on se retrouve Donc les 4 personnages sont créés avec 2 petites surprises, vous allez voir Donc le premier c'est moi, c'est I Play For You Je me suis mis en combattant humain Je suis agressif et musclé, comme dans la vraie vie Ou pas Je suis spécialisé dans les grosses armes et je fais de gros coups critiques Vous l'aurez compris, je serai le bourrin de la bande Nous avons Tyrod qui sera un rat, et oui Tyrod si tu regardes ce let's play moi aussi je t'aime Il y avait les rats, donc je me suis dit que ça tirait bien Petit pic au passage Ce sera un chevalier Il aura des points de vie et une armure naturelle Il sera spécialisé dans les petites armes de PD Et il aura une belle armure Tyrod encore une fois je te kiffe Et nous aurons, j'ai intégré 2 personnes Qui ont posté des commentaires sur mon Facebook Facebook I Play For You 31 Vous êtes très nombreux dessus à poster régulièrement des commentaires Je me suis dit c'était l'occasion pour moi de vous remercier J'intègre donc Julien Oblin Qui sera un homme lézard Ce sera le rogue de mon expédition Avec sa tête de fion Il est un peu fort, il est surtout énormément spécialisé dans la dextérité Il a des points de vie aussi Il est agile et immunisé contre le poison Et il est spécialisé dans les armes auxquelles il doit être spécialisé Et pour finir il nous fallait une femme Pour faire la cuisine dans cette aventure Pardon, il nous fallait une femme Parce qu'il fallait représenter l'agente féminine dans cette aventure Et j'ai choisi Pauline Chopin Pauline Chopin qui pareil a posté des commentaires Sur l'annonce de mon let's play sur mon Facebook Et écoute je t'intègre dans cette aventure Tu es une gentille petite humaine battle mage Tu as beaucoup de puissance dans la magie Tu as une résistance à la magie Tu es ce qui l'aide Je vais essayer de te spécialiser dans la magie du feu Bref tu l'auras compris Tu seras la mage de notre groupe Allez c'est parti Alors qu'est-ce qu'on a Attends, attends, attends Je vous laisse l'intro On va se la faire ensemble Elle doit pas durer longtemps de toute façon Donc ça permettra de poser les bases C'est moi ou l'écran est un peu décalé ? Oh je regarde ça tiens Alors que se passe-t-il On est sur un bateau La mer est déchaînée Il pleut, il vente Il neige, il grêle Mais on s'en fout Nous avons un homme-rat Dans notre expédition Tyrod, le seul, l'unique, le vrai Avec des mouettes Ah, c'est pas Tyrod ça C'est moi ça Ah je prends la douche hebdomadaire Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ce sont des... Ah bah oui ce sont des prisonniers Des esclaves Bon on sent le truc arriver Alors la boussole qui raconte un peu n'importe quoi Nous sommes absorbés par une île Mystérieuse Ta-ta-ta-tan 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 Non Ah bah voilà C'était Tyrod qui était aux commandes du navire Donc on échoue sur une île apparemment Ok, soit Alors Un baril de bière, deux barils de bière Un coffre à merde Aïe 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 Bon on a de quoi se reconstruire une petite embarcation avec ça non ? C'est la cage des prisonniers, vous avez la chance de pas couler Ok c'est la cage des prisonniers Bon ça marche Alors The Iceland Yes, ça a l'air sympa Yes, Legend of Grimrock 2 Let's battle begin Ok, bon ben on y va, c'est parti Alors On attaque Que je regarde Ouais, donc I play for you Tyrod, Julien Et Pauline Ok, donc j'ai fait la première demi-heure du jeu Donc je la connais Je vais malgré tout vous la montrer Donc on atterrit dans une cage On voit notre bateau qui a échoué là-bas Et il faut qu'on trouve un moyen de sortir de la cage Donc c'est très basique On prend le bâton que l'on a ici On s'en équipe On fait un clic droit Et avec le bâton on défense Donc pour ceux qui n'ont pas vu Legend of Grimrock 1 C'est du temps réel Tour par tour On se déplace Casse par case Temps réel Tour par tour Ça veut strictement rien dire Ce que je viens de dire Temps réel Pour temps par tour C'est soit l'un soit l'autre En fait on se déplace en temps réel Les ennemis aussi Mais quand on est en combat C'est du tour par tour C'est à dire que je tape L'ennemi tape Je tape L'ennemi tape Et à nous de gérer au mieux La barre de points de vie La barre de magie Nos compétences Etc Je vais vous montrer un peu Le graphisme Qui est franchement plutôt pas mal Pour un jeu Qui à la base était un jeu indépendant On a un visuel Plutôt sympathique Donc on va se promener un peu On peut ramasser les éléments du décor Par exemple là on a une sorte de choucroute C'est un fruit Donc qui va porter les fruits Dans notre aventure Ce sera Julien Donc on a un inventaire ici Le fruit qui restaure La barre de nourriture Tout simplement Parce qu'on a une barre de nourriture Et quand elle arrive à zéro On perd des points de vie Et on meurt Donc il va falloir que je gère ça Dans mon aventure Et pour le coup Il va falloir que je me promène Un peu comme je vais le faire ici Vous allez voir On a des choses qui sont cachées Donc là on a trouvé une caillasse La caillasse que l'on va donner A Tyrod Tyrod il va acheter des caillasses Pour une fois que c'est pas lui Qui on jette des pierres Donc on peut détruire les éléments du décor aussi Hop On peut infliger des dommages Et derrière du coup Il peut y avoir potentiellement Des secrets On peut avec le clic droit De la souris Regarder tout autour de nous Et ça c'est plutôt sympa Et on a aussi Super La map Voilà la map De la carte En fait Qui est assez grande On voit Regardez ça Je peux vraiment me promener Le jeu a l'air assez immense Et on peut Hop Sur la carte Poser des notes Tout simplement Parce qu'il y a des énigmes A accomplir Des quêtes à faire Etc Le jeu est vraiment Très sympathique Alors On y va On se promène par là On avance Donc ici On peut encore une fois Casser les éléments du décor Là on va prendre notre petite douche On se déplace par là C'est visuellement Plutôt agréable En fait Le jeu est vraiment sympathique Je vous ai dit J'y ai joué une demi-heure Et c'est sympa Donc ici On a un os Donc on va changer d'arme Voilà on bascule C'est plutôt pas mal Et là on tape Voilà On va y arriver Donc toi Elle c'est la mage Donc la mage fonctionne Avec un système de runes C'est à dire qu'on actionne des runes Et en fonction de celle-ci On lance des sorts Alors le sort de feu Je le connais C'est celui-là Parce que c'est exactement le même Que dans Legend of Grimrock 1 C'est à dire que si je fais ça Voilà J'ai appris le sort de feu Donc normalement Je ne suis pas censé le connaître Mais comme ils n'ont pas changé Entre le 1 et le 2 Bah du coup Je connais le sort de feu Ils ne l'ont pas changé C'est exactement le même On va reprendre le sort de feu Voilà parfait On avance Donc on peut Vous le voyez Ramasser des choses Donc ici on a une plante Donc on va le donner au mage Avec ces plantes On peut faire des potions C'est quoi Une tortue Pourquoi ? Alors eux Bon j'ai eu un magnifique plantage Et la mauvaise nouvelle Enfin pour vous 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 en foutez C'est que j'avais Aucune sauvegarde Et du coup J'ai du absolument Tout refaire Donc je vais en profiter Pour sauvegarder Vous voyez Aucune sauvegarde Donc j'ai du tout refaire Let's play 1 Voilà J'ai du recréer La totalité de mon groupe Tout refaire La bonne nouvelle C'est que sur le chemin J'avais pas fait gaffe J'avais oublié un pantalon Donc voilà Je l'ai pris Pantalon protection Plus 1 Allez je reprends Là où ça avait planté Pour vous c'était instantané Pour moi j'ai du Bah refaire la totalité De mon groupe J'ai bien eu les boules Pour le coup Mais c'est pas grave C'est le jeu Ma pauvre lucette Donc c'est ici Que ça a planté J'espère que ça ne se reproduira Pas éternellement Allez prends ça dans la gueule Prends ça dans la gueule Prends ça La petite caillasse Il s'enfuit Mais je rêve où il s'enfuit Mais reviens Reviens Tiens Voilà Boule de feu dans le derrière Donc la tortue Qui donne de la bouffe En fait elle donne Des steaks de tortue Et dans la vraie vie Ça doit plutôt pas être mauvais D'ailleurs Un steak de tortue Mais à mon avis C'est des animaux protégés Bref Il faut que je me reconcentre un peu Donc j'avais écouté la vidéo Et je m'étais rendu compte Que je pourrais très légèrement Augmenter le volume des sons Voilà Parfait On y va Donc j'ai mis le jeu au maximum Tous les détails graphiques sont au max Et il faut que je me reconcentre Du coup mon chronomètre n'est plus bon Mais c'est pas grave Ce sont les aléas de l'aventure Alors Qu'est-ce qu'on a ici Donc ici On a un interrupteur Donc on peut interagir Avec les éléments du décor Regardez Voilà J'appuie sur l'interrupteur Ça ouvre la porte Donc là on est vraiment Dans le début de l'aventure Les énigmes sont relativement faciles Évidemment Plus on va avancer Plus les combats seront redoutables Et Et les énigmes Intéressants Donc là on a un œuf Donc c'est pareil C'est de la bouffe Ici on a une plante Qui était bien cachée Vous l'avez vu Faut pas hésiter à regarder un peu Les éléments du décor Et là on a une tortue Que l'on va aller taper Que j'ai loupé On va la taper Puisque tout simplement Ça donne de l'expérience Voilà Donc je l'ai buté On récupère ça Oh il y a un coffre ici Oh yes Oh J'avais pas trouvé ça Dans ma première aventure Dans mon premier test de 30 minutes Super Des bottes Un poiscaille Et une torche Ah génial Ah bah c'est parfait Comme quoi vous voyez Ça vaut le coup Hop Donc les bottes C'est pour ma gueule Le poiscaille On le surveille Et la torche Doma On peut taper avec la torche C'est sympa ça Bah tiens Prends ça Ah oui d'accord C'est une torche Ah oui elle est claire Donc j'imagine qu'elle a une durée de vie limitée Donc on va pas la prendre Je pense qu'elle a une durée de vie limitée Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah la coffre qui apparaît sur la carte Ok donc ça c'est sympa Bon en même temps j'en ai pas besoin Donc on la garde dans l'inventaire Je pense qu'elle a une durée de vie limitée la torche Du coup je vais la garder pour quand il finit Puisqu'il y a un cycle jour-nuit dans le jeu Voilà ça c'est vraiment l'intérêt du jeu C'est qu'il y a des secrets qui sont cachés un peu partout Et qu'on peut se fixer comme objectif D'essayer de trouver les secrets de vie etc On prend ça Ah j'ai coupé pas mal Voilà on va essayer de garder la magie Puisqu'on voit que mon mage est descendu en dessous des 50% de compétences de magie Et du coup Si je peux La garder Parce que j'ai pas de potion pour la restaurer Je préfère à choisir Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors du coup je vais prendre le temps d'explorer un peu dans ce let's play Tiens regardez ça On a trouvé un dar Donc le dar Le dar c'est pour toi On en a qu'un ? Ah non il y en a un autre ici Parfait Et il y en a un troisième ici Voilà trois dar Ici c'est bon Ici c'est bon Alors je serai pas forcément tout le temps concentré sur l'écran Puisque j'aurais tendance à un peu regarder les éléments du décor Et du coup je vais peut-être zapper des trucs Je m'en excuse par avance Donc là on a une clé Ok Il peut y avoir des secrets dans les décors C'est à dire par exemple si on active une pierre Ça ouvre une salle secrète à droite à gauche Dans le 1 si vous vous en souvenez Il y avait des trucs comme ça Donc j'imagine fortement que dans le 2 Ce sera le cas aussi La grande particularité Par rapport au 1 C'est qu'on est dans des environnements extérieurs Dans le 1 si vous vous en souvenez On était enfermé dans des donjons en fait Du début à la fin Que là Bah là on est en extérieur Et c'est ma foi nettement plus agréable quand même Alors est-ce que ça vaut pas le coup de casser ça ? Là il n'y a rien Donc ici on me fait canarder On me fait canarder Non c'est qu'il doit y avoir un monstre derrière Il doit y avoir un monstre derrière Et potentiellement peut-être un secret ici Donc voilà On va aborder ce let's play dans de bonnes conditions Je vous invite vraiment à vous poser confortablement Non on peut pas passer Dans votre fauteuil, canapé Mettre ça en second écran Pendant que vous travaillez Vous révisez vos cours etc On va prendre le temps dans cette aventure De faire bien les choses Allez Voilà j'utilise la clé Et je peux continuer mon aventure Int, press tab K to access mass Ok donc ça je le savais déjà C'est pour accéder à la carte Donc on a le choix Non on n'a pas le choix Ici il n'y a rien du tout Là il n'y a rien Pas de décor Que dalle Ok on continue Ah oui je me souviens de cette énigme Donc c'est la fameuse énigme des dalles C'est à dire que quand on appuie sur une dalle Ça fait rien Quand on appuie sur la deuxième Ça ouvre la porte Mais le problème c'est que dès qu'on sort de la dalle Vous voyez ça la referme Donc la technique pour le passer ici C'est tout simplement de jeter une pierre Voilà je vous jetez une pierre sur la dalle Et du coup ça fait plaque de pression Et ça l'active Et on peut passer Voilà donc ça c'est des énigmes assez basiques Pour commencer Alors Une lettre Alors on va juste s'occuper De la tortue avant Voilà La tortue se casse Et on va la poutrer On va donner un peu de nourriture à tout le monde Faut que je pense à surveiller la nourriture Donc là on a le fameux cristal Qui permet de restaurer la totalité de tous les points de vie Il n'est activable qu'une seule fois Donc Bah je vais Le garder Puisque j'ai activé le mod Qui permet de ne l'activer qu'une seule fois Cher visiteur Bienvenue sur mon île J'espère que vous avez passé une bonne journée Nanana Ici J'espère que vous trouvez mon île magnifique La meilleure place du monde Ok d'accord Donc ça Une lettre de bienvenue Qui nous dit Bienvenue sur mon île Tu vas en chier Voilà Qu'est-ce qu'on a derrière On a des trucs C'est quoi Ah une armure Parfait Une petite armure Une robe Ah bah si c'est une robe On va la donner pour Taïrod Evidemment Non mais il aime bien Tous ces trucs là Donc on a le choix Entre par là Et par là On va aller par là Donc ici On a peut-être Un petit secret Euh Non Il n'y a que dalle Bon j'avais joué vite fait Lors de mon épisode test Pour voir si le jeu était compatible Avec un let's play On va sauvegarder Euh Pour les plantages On sait jamais Voilà Ok parfait Je vais le faire de temps en temps Alors Crystal of light Ouais ok c'est ça Donc ça Ça restaure tous les points de vie Bon je vais pas le toucher Et on continue Donc ici Qu'est-ce qu'on a ? Un parchemin Ah je crois que c'est le parchemin du feu Voilà C'est parchemin pour apprendre Le premier sort du jeu Qui est la boule de feu Mais je vous l'ai dit Je le connaissais déjà Puisque c'est exactement le même Que Legend of Grimrock 1 On va essayer d'attendre D'avoir les parchemins Pour les autres sorts Donc ici Est-ce qu'on n'aurait pas Des secrets derrière ? Que dalle C'est assez frustrant Puisque du coup Donc là il tend les mains Ça me semble évident Qu'ici Il faut poser une épée Il faut poser une épée Sur cette statue Pour activer un secret Donc il faut que je trouve une épée Alors L'épreuve Des dalles Alors L'épreuve des dalles Euh Ici on a Un totem Qui va nous donner l'indice X marque the spot Ok Donc il faut que je mette Un X là-dessus Donc comment faire un X Et bah écoutez On va poser une pierre là Euh Ouais mais j'aimerais bien Oh putain Je l'ai jeté Attendez Ça va pas ça Comment je vais faire Pour avoir Pour poser Ah bah je peux poser de la bouffe Je suis bête Bah oui regardez On va poser Un œuf Ici Ça ici Et normalement Il me manque Un truc Ici Et si je me décale Ça ouvre Voilà J'ai fait un X J'ai fait une croix En fait tout simplement Avec mes personnages Et ça a activé Le secret Donc ça c'est vraiment Des énigmes basiques Mais assez sympathiques Quand même Pour bien commencer le jeu On reprend tout le stuff Voilà Dans l'occasion En l'occurrence Toute la bouffe Et normalement C'est bon Allez on peut continuer Notre aventure Alors Ok d'accord Donc là On a un chêne Ah Une nouvelle sorte d'ennemi Ok parfait Alors mon petit Je prends ça dans la gueule Bonjour Bonjour 17 Putain j'ai fait mal 17 de dommage J'ai fait Voilà Lui je l'ai poutré bien Comme il faut On réactive le sort de feu Au cas où Est-ce que je loupe rien On va dire que non Alors Ah on a encore une statue Avec l'épée ici Et là on n'a plus rien Est-ce que je peux poser ça Alors C'est pas le bon objet Ouais c'est ça Donc il y a bien un objet Que l'on doit poser Ici Comment on active ça Oh putain Il m'a fait peur lui Donc c'est ça Le truc nous disait Que l'objet le plus important C'était son exé Donc du coup Tout porte à croix Je trouve son épée Allez Allez Putain t'as ma spawnée toi Voilà c'est bon Je l'ai eu Donc j'utilise pas tout le temps Ma magie Oh putain j'ai pris cher Donc les points de vie remontent Vous le voyez Et c'est vrai que j'ai pris cher Il faut que je me méfie Parce que Parce que mon guerrier Il fait énormément de dégâts Il tape très très fort Mais alors Il a une capacité D'encaisser Aussi forte Qu'une moule asthmatique Bon on continue Là-bas j'aperçois des plantes Oh il y a encore un Salle bestiole ici Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen De trouver des secrets par là Si Voilà J'ai trouvé un casque Donc on va tout de suite Utiliser le casque Sur mon guerrier Ok Donc là on va utiliser la magie J'ai pas le choix Puisque mon guerrier Qui prend trop cher Et on va essayer De se débarrasser rapidement De ce combat Allez Voilà C'est bon Je l'ai poutré Donc les plantes On les prend On les donne au mage Mage qui a plus de mana Donc ça devient assez critique Alors je peux Utiliser le cristal Toujours pareil Est-ce que je le fais d'ailleurs Parce que là vraiment J'ai plus beaucoup de magie Plus beaucoup de points de vie Il était pas spécialement loin Je vais le faire Je vais le faire Alors on peut l'utiliser Qu'une seule fois Donc c'est vraiment A utiliser Avec parcimonie Mais Ça me semble judicieux Là de le faire Je l'ai pas déjà utilisé Oh putain J'ai déjà cliqué dessus Tout à l'heure Sans faire exprès T'es sérieux Faudra que je regarde la vidéo J'ai déjà cliqué dessus Il est plus activé Oh putain C'est pas vrai Ça c'est moi Ça c'est moi Fail Fail for you On va l'appeler Fail for you J'ai pas fait gaffe Faudra que je regarde la vidéo Mais apparemment J'avais cliqué dessus Du coup Je peux pas m'en servir Bon on voit Que ça remonte Gentiment J'espère qu'il y'en a pas J'espère qu'il y'a pas un combat Très très compliqué Donc là il y a encore une plante Ok je la prends Tiens il y a un champignon ici Champignon Pour faire de l'alchimie Alors je connais pas les formules Pour fabriquer des potions On les trouve les formules En fait dans le jeu On trouve les formules Alors ici il y a un caillou Donc là il y a des Ouais il y a des monstres Ok il faut une clé Pour actionner ici Je me suis arrêté Juste derrière cette porte Voilà je me suis arrêté Juste derrière cette porte Ouais je m'en souviens d'ici Donc là ça va me permettre De me téléporter Donc vous voyez sur la carte On est à droite Et quand je me téléporte On atterrit à gauche Donc on se téléporte D'un point A vers un point B Et ici on va trouver une pelle Qui va nous permettre de creuser Puisque dans le jeu Oui on peut creuser Allez prends ça la tortue Merde Tac 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 Faut vraiment que je garde ma mana Voilà c'est bon je l'ai eu On récupère tout ça Surveillons la barre de faim On peut casser la croûte Allez on casse la croûte Pas forcément pour tout le monde Toi on va manger un oeuf Et toi c'est pareil On a pas mal de nourriture Donc je me fais plaisir J'y vais Ok ici Donc ici qu'est-ce qu'on trouve On trouve une sacoche La sacoche on l'ouvre Et à l'intérieur on trouve des pierres Et un lance-pierre Ah super c'est pas mal ça Pierre et lance-pierre Attendez Comme on peut avoir deux armes On va la donner au mage Donc pierre et lance-pierre On va plutôt le mettre dans ce sens là Chacun peut avoir deux armes différentes Donc voilà ça c'est bon Il me semblait qu'on trouvait une pelle ici J'ai bu J'étais à peu près persuadé Que l'on trouvait une pelle Ah c'est ici Voilà donc là c'est pareil On a une grille et une dalle derrière Bah pour ouvrir c'est très simple On pose un objet derrière la dalle Et on peut le récupérer Et on accède au secret Donc le secret Voilà donc la clé pour ouvrir Une dague Une dague que l'on va filer à lui Pour voir Ouais quoi qu'en même temps Non je vais plutôt le donner à lui Ah une potion de soin Super Potion de soin on va la mettre là Et on a toujours pas de pelle J'étais persuadé qu'on trouvait une pelle ici A moins que les coffres Soient différents A moins que j'ai loupé un truc Ah non c'est sûrement plus tard Qu'on trouve la pelle Oui c'est derrière la porte Voilà je me souviens Donc là j'ai trouvé la clé Pour accéder à la porte Je vais trouver la pelle Et c'est là où j'avais arrêté Mon épisode test Pour voir si je pouvais faire une aventure Sur ce jeu Donc on y va On ouvre Et on se bastonne Evidemment j'avais rien actionné du tout Allez le mage Voilà Voilà Faut que je me débarrasse rapidement Ah j'ai pas cliqué sur la dague On va se le faire rapidement Hop 12 Ok Miss Allez ce serait bien de l'activer quand même Super On enchaîne Faut que je me méfie Parce que là je vais se trouver avec mon personnage là-haut Je vais être obligé de prendre la potion Je prends la potion J'ai pas le choix Je prends pas de risque On voit que j'étais trop bas en point de vie Ok c'est bon je les ai eu Donc je récupère tout mon stuff Ça m'embête d'avoir utilisé la potion Mais vous l'avez vu J'étais vraiment trop trop bas en point de vie Et ici Donc on a un coffre Que l'on ouvre On trouve un poisson Un parchemin Scroll of Poison Cloud Require Earth's Magic 1 Donc il faut que j'ai un mage spécialisé dans la magie de la terre Ce qui est pas le cas Donc je pourrais pas m'en servir At the lone oak In the shadow of the blue light I buried it Captain Killinghan Donc At the lone oak Ça doit être un arbre In the shadow of the blue light Dans l'ombre de la lumière bleue I buried it Ok Donc il y a une histoire d'arbre et de trucs Oh Light weapon Tu peux le prendre toi Light weapon Ouais tu peux le prendre Super Donc on va donner ça Bon autant donner la dague à lui Et le bâton Bah le bâton il sert à rien finalement Puisque là on a le mage Ouais on sert plus à rien Donc là on a une belle épée pour lui C'est parfait Qu'est-ce qu'on a ? Voilà la fameuse pelle Donc la pelle Je vais vous montrer On va la donner à Tyrod Tyrod il va creuser Donc en fait on peut Attendez je prends la plante aussi On peut regarder On fait un clic droit Et on creuse Voilà On fait un trou Donc found nothing On a rien trouvé Il peut y avoir des secrets qui sont enterrés Sur toute la carte Toute la carte du jeu On peut creuser Et trouver des secrets Donc ça c'est assez intéressant Puisque c'était pas présent dans le 1 Et ma foi je trouve L'idée plutôt ingénieuse Voilà Du coup avec cette coupure Bah j'ai pas pu Activer mon chronomètre Puisque j'ai eu un plantas dans le jeu Donc je vais considérer Que les 20 minutes d'épisode sont là Puisque je vais faire des épisodes Entre 20 et 30 minutes Je m'excuse si l'épisode est plus court On se retrouve tous les 4 jours Pour la suite de cette aventure On va essayer ensemble De découvrir Legend of Grimrock 2 Qui s'annonce Assez sympathique N'hésitez pas à vous rendre Sur le site Millennium Il y a un portail 1D Et sur ce portail 1D Non seulement il y aura Evidemment mon aventure Elle sera sur Millennium Et sur Youtube Mais il y a aussi Le test du jeu Des guides du jeu Le portail est géré maintenant Par mon ami Tyrod Et il va vous fournir Pas mal de contenu Sur celui-ci Minecraft Non pas Minecraft Millennium Pour plus d'informations On se retrouve dans 4 jours N'hésitez pas à me suivre Sur mes réseaux sociaux Iplay4u31 Sur Facebook Iplay4u31 Sur Twitter A très bientôt Salut bye bye Iplay4u31